Pelé, 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 pelé. Oui, bonjour. Ryan Chiron à l'appareil. Je sais, j'ai ton numéro. Ok. Je voulais vous demander, est-ce que ça s'est bien passé au final hier soir ? Hier soir... Oh, c'est bon, nickel. La personne m'a attendu et c'est bon, ça s'est bien passé. Ok, très bien. Et moi, je voulais vous demander, est-ce que ce serait possible, parce que j'aimerais bien m'acheter un nouveau véhicule, de me faire juste une petite avance salaire de 60 000. Et je m'engage à vous rembourser et à travailler dur pour vous rembourser ces 60 000. Tu veux t'acheter quoi comme véhicule ? Je compte revendre ma RF-7 contre 100 000 dollars. Et je voulais m'acheter un véhicule d'une valeur de 250 000, voire 300 000. Mais je ne sais pas lequel choisir, parce que j'ai vu qu'il y avait plein de Lambo et de Ferrari. Et moi, au début, je voulais m'acheter la RS-5, mais après, je ne sais pas. Ok, bah fais d'abord ton choix et ensuite, tu me rappelles. D'accord. Ok. Mais c'est laquelle la plus rapide ? Entre lesquelles ? Ben, à peu près toutes celles qui valent 250 000 et 300 000. Ça dépend, parce qu'en fait, t'en as qui sont... Qui ont une bonne accélération, mais en vitesse de pointe, elles vont à 250. T'en as qui ont une accélération plus lente, mais en vitesse de pointe, elles vont à 300. Donc en fait, ça varie vraiment en fonction du véhicule. Plus le véhicule ressemble à une super sportive, du genre les Ferrari, les Lambo, plus il aura une bonne accélération. Plus il ressemble, je ne sais pas aller, la Mercedes classe S, cabriolet, forcément, il aura une accélération légèrement moins bonne, mais une meilleure vitesse de pointe. Donc ça varie. D'accord, très bien. Bah écoutez, je vais réfléchir et je verrai. Ok, ça marche à tout à l'heure. Merci beaucoup, au revoir, à tout à l'heure. Le pauvre, mon employé, Sam Komsky, je lui parle en langage codé. Service technique, ça, pas moi. J'arrive, en ville, la paye. Je ne parle qu'en langage codé. Wow ! Parce que, ça c'est bon, c'est réglé. Vous avez vu qu'il y a des véhicules, la RS5, mais j'ai vu que d'autres véhicules, type Ferrari, Lambo, bah ouais, ouais, ouais. Je ne sais pas quoi lui conseiller, moi. Alors, mettez-vous au niveau de la ligne jaune, s'il vous plaît. Donc au niveau de la ligne jaune, voilà. Voilà. Si vous pouvez venir en face de moi, ça m'arrangerait. Voilà. Que je vous ai tous les deux bien en face. Alors, est-ce que vous venez tous les deux pour la société, pour devenir patron ? C'est bien ça. Oui. Ok, très bien. Alors, je vais vous poser quelques questions, et vous répondez chacun à votre tour. Enfin, celui qui veut prendre la parole, prend la parole. Il n'y a pas forcément de qui commence. Celui qui a quelque chose à dire, dis ce qu'il a à dire à chaque question. Ça vous va ? Ok, prenez. C'est parfait. Ok, très bien. Alors, je dois vous avouer que j'ai un peu fait mon choix entre vous deux. Ah oui. J'aimerais que vous travailliez tous les deux dans la société. Malgré le choix que j'ai fait, j'aimerais que vous soyez tous les deux salariés de cette société. Bon, un patron, un salarié. Alors, j'ai quelque chose à vous proposer. Et vous me dites si vous êtes d'accord, comme ça on signe les papiers tout de suite. Ah ok, très bien. Très bien, monsieur Lassalle. Très bien, monsieur Lassalle. Étant donné que je suis arrivé à un stade où je n'ai plus forcément besoin d'argent, je vais vous le louer gratuitement. Mais, ce n'est pas parce que c'est gratuit qu'il faut faire n'importe quoi. D'accord ? C'est gratuit, mais ça reste quand même un endroit de travail dans lequel vous venez travailler. Certes, vous êtes chez vous, parce que vous travaillez ici. Mais... C'est aussi chez vous, monsieur Lassalle. Voilà. N'oubliez pas que vous êtes chez moi également. Donc, moi, ce que je vois, hein, puis vous me dites si vous êtes d'accord. Ce que je vois, c'est que... Vous pouvez me rappeler votre nom, s'il vous plaît, parce que, bon, j'ai lu votre CV, hein, mais rappelez-moi votre nom. Oui, tout à fait. Je suis monsieur Solog. Monsieur Solog, voilà. Moi, ce que je vois, ce serait monsieur Solog en patron et monsieur Dupont en bras droit. Ouais. Ouais, bon. Je vais juste mettre le sens. Ouais, t'avais peut-être pas compris le sens de mon message. Tu vois le gars, là, Boulabolo, là, je sais pas quoi, là. Son nom bizarre. Ouais, ouais, je vois. Il m'a dit qu'apparemment, le gars en blanc, là, le Elias, il a vu quelqu'un se faire tuer devant lui, en fait. Je sais pas s'il t'en a parlé ou pas, mais... Non, pas du tout. Il y a quelqu'un qui est mort, une fille, apparemment. Luna. Bon, je sais pas si ça dit quelque chose. Ouais, je connais pas. Non. Ok, bah apparemment... Et donc, elle est morte devant lui. Ouais, elle est morte devant lui. Et il m'a dit qu'il a pas couru ni rien, qu'il était sur place, qu'il s'en foutait un peu, et après, il est parti. Donc bon, c'est jamais quoi, fais attention. Ah, bah écoute, c'est pas notre problème. Ah ouais, de toute façon, je me mêle pas. Non, on s'en fout. Par contre, t'as des nouvelles du banquier, parce qu'il me répond pas, là. Ah bah... Ça tombe bien que tu m'en parles. J'allais t'en parler. Euh... Bon. Écoute, ça fait... Quelques semaines, là, que je mène ma petite enquête, de mon côté, donc... Parce que moi, j'ai besoin de déposer de l'argent, mais je sais pas s'il est là, en fait. Non, mais moi aussi, j'ai besoin de déposer de l'argent, mais il répond plus. Euh... Alors que quand le... Quand il se faisait appeler par le cartel, bon, t'as pas connu, mais... Quand il se faisait appeler par le cartel, il courait comme un petit toutou. Donc, moi, je te le dis franchement, là, ça va pas du tout. Je l'ai testé. Ouais. Je l'ai testé sur, comme je t'ai dit, quelques semaines. Bon, au début, c'était des petits tests. Là, par contre, depuis quelques jours, c'est vraiment des gros tests que je fais sur lui. Et... Et je te le dis sincèrement, je... J'ai réfléchi. Et je sais que ça peut paraître peut-être choquant. Mais... Mais je vais t'expliquer peut-être d'abord ce qu'il a fait, non ? Histoire que tu comprennes mieux. J'ai pas envie de te choquer comme ça, d'un coup. Moi, j'ai juste une question, parce que, enfin, après, c'est vrai que je t'aimais pas trop. Quand tu m'as recruté, tu m'en as pas trop parlé. Mais est-ce qu'il fait partie de chez nous, ou pas ? Il fait partie... Ça se voit pas. Je le sais, ça se voit pas. Parce qu'il est jamais là. Mais non, parce qu'en fait, la plupart des trucs, tu vois, on les a fait à deux... Je sais. Ouais, je sais. Mais ouais, ouais, il fait partie de l'organisation. Mais ça va changer. Alors, bon. Je t'explique ce qu'il fait. Donc, déjà, premièrement, il va se balader à Northampton avec la police. Oh, putain. Et il nous le dit pas. Il est là, le problème. C'est qu'il nous avertit pas, il nous le dit pas. Il y a les deux soirs de suite. Donc, un soir avec toute la police. Avec la police. Avec la police. Et un deuxième soir avec juste une personne de la police. Et il nous le dit pas. Il fait ses plans de... Il fait ses plans de son côté, il nous le dit pas. En fait, tout ce qu'il fait, il nous le dit pas. Alors que nous, on se dit tout. C'est l'organisation, c'est normal. Ouais, c'est clair. Lui, il dit rien du tout. Donc, il a fait ses plans de son côté. Il cache son truc, quoi. Ouais, ouais. Il cache son jeu. Là, ça fait plusieurs fois que je l'appelle. T'as remarqué qu'on fait les trucs à deux. À chaque fois, il est jamais là. Ouais, bah ça, c'est clair. Quand je lui dis j'ai besoin de toi, il rapplique pas. Il me dit pour, pourquoi faire. Hier, je l'ai appelé. Il répondait pas. Toi, tu l'appelles. Apparemment, il répond pas. Ouais, non, il répond pas. Il répond plus alors qu'il est avec des flics tranquilles en train de se balader. Hier, pareil. Donc, il répond plus. Hier, j'ai fait un test. J'ai envoyé la petite Lina. Je sais pas si tu vois c'est qui. Non, du tout. Elle est toujours avec Bello, là. Ah, peut-être. Je sais pas. J'ai pas vu. Bello, là, il travaille pour moi maintenant. Donc, il est venu tout seul. Ouais, bah elle est toujours avec lui. Donc, je l'ai envoyé. Je lui ai dit, vas-y, va dire au banquier que j'ai de gros problèmes au commissariat. Faut qu'il vienne. Tu sais, elle m'a dit quoi ? Elle m'a dit quand il est venu au commissariat. Alors que lui, tu vois, on a déjà fait plein de trucs en ville. Et le mec, il roule comme un malade. Tu vois ? Ouais, c'est clair. Déjà, il y a pas sa voiture. Ouais, ouais, roule, roule. Et le mec, il roule comme un malade en ville. Tu sais, elle m'a dit quoi ? Elle m'a dit qu'il s'est arrêté à tous les feux rouges. Quand t'étais au commissariat ? Parce que moi, il m'a appelé. Il m'a dit que t'avais un problème. J'étais au parking, j'ai pris ma moto, j'ai bombardé direct, tu vois. Et lui, effectivement, je l'ai vu s'arrêter à un feu rouge. Il était comme ça, il a fait ça. Il a pris tout son temps, quoi. Ouais, elle m'a dit qu'il s'est arrêté à tous les feux rouges. Donc, je pense qu'il est en train de nous la mettre à l'envers. Je pense qu'il est en train de nous la mettre à l'envers. Je pense que c'est une balance. Et je pense que si on le garde, on va mourir. Je ne vais pas me faire cramer. Je suis patron, là. Je suis en train de faire mon petit truc. J'ai des employés qui sont en train de gagner leur argent aussi. Tu vois, je n'ai pas envie de... Et nous, avec ce qu'on fait, si on se fait attraper, c'est la chaise électrique tout de suite. Il n'y a pas de discussion possible. Donc, moi, je n'ai pas envie de mourir. Je n'ai pas envie de me prendre la chaise électrique. Donc, je te le dis maintenant. Maintenant que tu sais ce qu'il fait, qu'il ne répond plus, qu'il n'est jamais là quand on a besoin de lui, qu'il demande toujours pourquoi faire et qu'il ne veut pas venir, qu'il traîne avec la police. Ce soir, il est mort. Oh, putain. Ce soir, je le tue. Comment tu veux... Comment tu veux faire, en fait ? Tu veux que ça se passe comment ? Parce que moi, j'ai de l'argent à la banque. Qu'est-ce que je fais ? Je pourrais le récupérer, j'espère. Ouais, t'inquiète pas. Ça ne dépend pas de lui, le service. Écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais l'appeler, là. On va aller déposer notre argent sur le compte épargne. Ensuite, on va aller à la planque. Ok. Et puis après, tranquille, tu prends... Quand on arrive à la planque, je t'explique, tu prends des armes, d'accord ? Ouais. Attends. Donc, tu prends des armes. Après, tu te mets derrière lui. Tu lui mets... Tu l'attaches. Tu lui attaches les mains directes. Ne cherche même pas à sortir ton arme ou quoi. Tu vas derrière lui, tu lui attaches les mains. Moi, je sors mon arme, je le braque. On le met à genoux. Et... On le fait où ? À la planque ? Dans la planque. Et après, tu me laisses gérer le reste. Ok. Ok, c'est bon. Ça marche. Du coup, je te dépose où ? Tu... Non, je vais l'appeler, tranquille. On va aller déposer de l'argent. Ok, ça marche. Hop. Allô ? Ouais, t'es où ? Je suis à la banque, pourquoi ? Ah bon, on est passé, il n'y avait personne. On veut déposer de l'argent, là. Ouais, bah j'arrive dans deux minutes. Vas-y, à tout de suite. Tu vois le menteur ? Tu vois le petit menteur ? Je lui dis... Je lui dis, t'es où ? Il me dit, à la banque. Je lui dis, bah c'est impossible, on vient de passer devant. Après, il dit, ah ouais, non, bah vas-y, j'arrive. Ah ouais, d'accord. Il faisait quoi ? Il était en rencard ou quoi ? Ah ouais, il était en rencard avec la police, ouais. Ouais, ouais, ok. On fait quoi ? On y va direct ? Ouais, ouais, direct, go. Allez, c'est parti, cool, hein, tranquille, cool. Ok, ouais, t'as qu'il... Des contractes, petite blague, vas-y. Ah bah, il est là, apparemment. Vas-y, demi-tour. Allez, c'est parti. Pêle, 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 pêle. Pêle, 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 pêle. Ouais. Allô ? Ouais. Ouais, filou ? Ouais, plus si, je vais vendre ma blague là, demain ou après-demain. Je vais la vendre pas mal. Et du coup, j'aimerais savoir si t'auras un véhicule à 200 000 dollars de budget unique. 200 000 budget unique, ouais. J'ai des soucis avec le siège. Ouais, ouais, vas-y, je te redis ça après, parce que là, je dépose mes sous, là. Ah, bah, écoute, au plus roi, vas-y, je vais voir si j'ai des petites idées, là. Mais j'aimerais bien une petite RS5 ou une MK, toi. Ouais, vas-y, faut que je dépose mes sous, là, vas-y. Vas-y, je te laisse tranquille, je te laisse tranquille, tiens, 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 tiens. Vas-y. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Allez, facture. Envoie le SMS. 500. Ah, ok. Allez, laisse-moi déposer mon fric. Et puis, on va passer aux choses sérieuses, va. Alors, attention, c'est parti. Et voilà, c'est fait. Ouais, attends, je mets ça sur ton compte. Vas-y, et après, tu m'envoies un message avec... Tout ce que j'ai sur le compte. Ouais, ok. Petit menteur. Hein, petit menteur. Petite balance. En plus, il a une tête de balance, comme ça. Il a une petite tête de furet. Oh là là, les flics m'ont pas... Oh là là, je panique. Je tremble. Je vous soupçonne de quelque chose. Est-ce que tu peux, maintenant, supprimer la totalité des messages que tu m'as envoyé ? Ouais. Ok. Et tu communiques avec moi sur l'autre. J'ai plus l'autre. Ah, ok. Bon, pas grave. Supprime la totalité, quand même. Et, euh... C'est technique. Ouais, c'est pas grave, ça. Negan, je te laisse faire ton truc. Negan, vas-y, hein. Ah, j'attendais qu'il finisse. Ok. Euh, du coup, moi, c'est pour un dépôt aussi sur mon compte. Ouais. Combien ? Alors, je vais déposer, euh... 20 000. Ouais, c'est le même niveau. C'est tout ? Ouais, c'est... Bah ouais, c'est ce que j'ai, en fait. Je suis en train de tout mettre, petit à petit. Comme ça, ça me rapporte de l'argent, c'est tout. Mais j'ai déposé, euh... J'ai déposé plus de 120 000. Attention, excusez-moi, les gars. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est vrai, c'est déjà pas mal. Je suis roulant belle voiture, hein, il n'y a pas que vous, hein. Ouais, effectivement. Vous voulez pas du raisin, par hasard, non ? Non, 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 ça va. J'ai un grand cru, si ça intéresse, non. Vous avez un grand cru ? Ouais. Moi, ça m'intéresse. Ah, bah moi aussi, hein. J'en veux bien un. Ah, bah c'est 15 000 dollars. Ah, il n'y a pas de souci. Ah, vas-y, hein. Vous savez, je l'ai... Vous êtes une clientèle de luxe, il faut bien que, hein. C'est vrai. 15 000 dollars. Ah, c'est du vin qui date depuis très longtemps. Je l'ai depuis longtemps dans mon coffre. Ah, bah si, c'est vraiment du grand cru, grand cru, grand cru et pas du simple vin. C'est-à-dire que tu prends une petite goutte, ça y est, t'es HS. Et j'ai goûté tout à l'heure, hein. Et tu sais ce qui m'est arrivé ? J'ai été allongé sur le parking central. Voilà, 20 000. Beau gosse. Voilà, la mica. Sacrée petite fouine. Wow, niveau mon grand cru, là, alors. 20 000. Euh, ouais, attends, je sors... Je sors de l'argent du coffre. Voyez ça. Vas-y, vas-y, de toute façon, 15 000, c'est quoi ? Tu m'en donneras une aussi, hein. Ouais, ouais, ça marche. Hop, je te fais la facture, moi aussi. Ah ouais, mais putain, je ne l'ai pas sur la carte bleue, moi. Ah, bah dans ces cas-là... Ils te les donnent en cash, hein, qu'est-ce qu'il y a ? Allez, passe-les-moi en cash, allez, allez, c'est bon. Ouais, mais trop tard, tu m'as fait la facture, maintenant, il faut qu'on descende. Non, non, tu ne l'as pas reçu, tu ne l'as pas reçu. Si, 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 je te l'ai reçu. Ok, bah vas-y. Allons-y, bah viens, on descend, quoi. Ouais, vas-y. C'est vrai que j'ai l'impression que c'était mon bureau, là. Non, 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 c'est ni le mien, ni le tien. Oh là là. Bon, je vous donne tout ça, allez. Ah bah, c'est... C'est sûr que... Ah, bah voilà, ça fait plaisir. T'attention, le buvez pas maintenant, parce que franchement, vous allez être... Non. Voilà. Quand même. Voilà. Faut garder ça pour quand on fêtera quelque chose. Je vais te garder de près. On a le droit de se promener avec ça. Ouais, on a le droit, tranquille. Ouais, on a le droit. Une société à faire tourner. Ouais, effectivement, je suis d'accord. Voilà, je l'ai reçu. Alors, hop. Attention. J'en avais encore beaucoup comme ça, des Grands Crus. Ah ouais, j'en ai encore beaucoup, hein, si tu veux. N'hésite pas, hein, t'en veux combien ? Parce que j'en ai, hein. J'en ai 25 encore. Non, je rigole. Trêve de plaisanterie. Go à la plan plan. Allez, let's go. Maintenant, là ? Allez. Ouais. Pourquoi, t'as un truc à faire ? J'ai énormément de trucs à faire. Ah, mais c'est vite fait, hein, c'est une histoire de quoi... Allez, 15 minutes, 20 minutes. Ouais, 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 ouais. 15 minutes. Allez. Voilà, 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 voilà. Tout va bien, j'ai oublié de desserrer le frein à main. Ouais, tranquille, hein. Ouais, ouais, je sais pas, j'avais des fourmis dans mes pieds. Ah, apparemment, il a plein de trucs à faire. Ouais, et pourquoi il prend pas le même chemin que nous ? On s'en fout. Vas-y, vas-y. Allez, c'est parti. Vraiment bizarre, celui-là. Je te l'avais dit, hein. Je suis soutiré un peu d'argent, tu vois, on sait jamais. Bah, exactement. On t'en a profité, hein. C'est ce que j'allais te dire. Mais oui. S'il peut prendre la bouteille, peut-être qu'il nous dévoilera des choses aussi. Non, mais tu comprends maintenant ce que je disais ? Ouais, 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 je vois. Voilà. Ça confirme. Ça confirme. On l'appelle pour une mission. Le gars, il dit, ah, j'ai des trucs à faire. Allez, t'as rien à faire. Vas-y, bref. Allez. On va s'équiper déjà. Ouais. Allez. Je te conseille l'AK, je l'ai acheté, il est pas mal. C'est vrai ? Ouais, attends. Ouais, il est pas mal. Euh, wow, un petit fusil à pompe, c'est pas mal aussi, hein. Ça envoie du lourd. Il faudrait que j'essaie de t'avoir des cagoules, là. Oh, putain. Wow. J'avais plein d'armes sur moi. Oh. Wow. Wow. Oh, ouais. J'avais... Attends. Sniper. Pompe. Mitraillette. Mitraillette. Oh, ouais. ADP de combat. Ouais. Euh, je sais plus quoi, là, Gusenberg. Waouh, mais attends, 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 t'es chaud, toi. J'avais tout ça depuis tout à l'heure sur moi. Sérieux ? T'es venu à la banque avec ça ? Ouais, tout, tout ça, ouais, tout. Oh, ouais. Pas peur, toi. Et ça. Mon préféré, c'est celui-là, quand même, hein. Je trouve... Je sais pas. Je trouve qu'il est pas mal. Je trouve qu'il fait mal, celui-là. Attends. Je vais tester pour voir. Oh, putain. Ça passe, hein. Vous en pensez quoi ? Ouais, ça va. Il fait du dégâts, quoi. Ça passe ? Ouais, ouais, ça va, franchement. Ouais, c'est vrai. Il fait du dégâts, je trouve, aussi. Euh, attends. J'ai quoi d'autre ? En fait, j'en ai plein. Bon, on va tester un truc. Ouais. On va tester un truc, OK. Alors. Negan ? Ouais. Tu peux l'attacher, s'il te plaît ? Merci. Ensuite, tu peux le prendre. Ouais, tu peux venir, là. Attends, mais il se passe quoi ? Au milieu, là. Voilà, au milieu. Stop ! C'est bon, retourne-toi. Voilà ! C'est bon. Laisse-lui les mains attachées, mais lâche-le. J'ai plusieurs questions. La première, qu'est-ce que tu fous avec les flics à Northampton ? Je me fais passer pour leurs amis en faisant semblant de les aider. Et pourquoi on n'est pas au courant ? T'as oublié de me le dire. T'as oublié de me le dire. Je pensais qu'on se disait tout. Bah, en fait, je fais ce que je fais depuis le début, en fait. Je me fais appresser de la police pour pas être suspecté. Comment ça se fait qu'à chaque fois que je t'appelle pour un plan, t'es occupé ? À chaque fois que tu m'appelles pour un plan, je suis occupé. Ouais. À chaque fois, tu me demandes pourquoi, pour... Là, on te dit de venir, tu dis que t'as du travail. Pourquoi ? Parce que je devais aller quelque part. Quelque part ? Je devais aller à l'hôpital. Pourquoi tu nous dis pas les choses clairement ? Bah, je devais aller à l'hôpital, là. Je te le dis. Ouais. Là, tu me le dis parce que t'as une arme pointée sur ta tête. Mais non, mais je l'aurais dit quand même. Tu nous dis jamais les choses. Pourquoi, quand le cartel, il t'appelait, t'y allais en courant, tête baissée, comme un petit toutou ? Non, non, arrête, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. C'est vrai au point que j'ai envoyé le chef du cartel te mettre un coup de pression. T'as quoi à dire ? Et pourquoi tu ne... Pourquoi tu nous suis pas, par exemple, quand on prend la route ? Attends, tu parles de tout à l'heure, là ? Moi, je parle de tout le temps. À chaque fois que j'ai un plan, t'es pas là. À chaque fois que je t'appelle pour un plan, t'as du travail. À chaque fois, on sait pas ce que tu fais. Tu traînes avec qui, tu fais quoi, t'es où ? Mais il m'arrive... Il m'arrive tellement de trucs. Ouais. Il m'arrive tellement de trucs que j'ai même plus le temps, en fait. T'entends ça, Negan ? Il lui arrive tellement de trucs qu'il a plus le temps. Ouais, j'entends ça. Il a plus le temps pour l'organisation. Mais non, mais c'est pas ça. Bah, tu sais, nous aussi, on a plus le temps pour toi. Mais sérieusement, au final. Nous aussi, on a plus le temps pour toi. Je t'ai prévenu, tu rentres dans l'organisation, t'en sors pas. Quand tu ressors, tu ressors les piégements. Personne ne rentre de l'organisation sans en sortir mort. Quand on sort de l'organisation, on sort mort. Personne ne sort vivant. Ça fait longtemps que tu fais tes plans de ton côté. Ça fait longtemps que tu parles encore une fois, je te mets une balle dans la tête. Ça fait longtemps que tu nous tiens pas au courant de tes plans. Ça fait longtemps que tu fais tes plans de ton côté. Ça fait longtemps qu'on sait pas ce que tu fais. On t'a vu traîner avec la police. Tu réponds plus à nos appels. Tu réponds plus à nos demandes. Tu réponds plus à nos missions. On a plus besoin de toi. C'est fini. Ciao. C'est bon, son cerveau il est en train de couler. On range les armes. On retourne en ville. Nettoie-moi le bordel. Je vais juste me... Ouais, nettoie le bordel avant. Ouais, je m'en occupe. Faut que je redépose tout, moi. Je sais pas ce que je foutais avec tout ça, mais... Ok, maintenant, il faut que je reprenne mon petit pistolet, qui est là. Voilà. C'est bien lui. C'est bien lui. C'est bon. Hop. Ok. Je laisse s'en occuper. Moi, je retourne en ville. Quand on rentre dans l'organisation, on sort pas de l'organisation. Ça, c'est une chose importante. Il a voulu nous la mettre à l'envers. Il est mort. Au revoir, le banquier. Voilà. Prends-lui son téléphone et tout ce qui peut servir. Pilo ? Ouais. Ouais, bien ou quoi ? C'est quoi, ses habits ? Putain, faut que je te raconte un truc. Ouais, vas-y. Ouais, je suis vigneron. Il n'y a personne qui nous entend, là ? On ne sait jamais. Mais tu peux toujours m'expliquer. Putain. Par contre, il faut que je lui dise à personne. Vraiment personne. Bon, après, c'est toi qui m'as poussé à porter plainte. Mais je viens de voir avec le procureur, là. Ils m'ont auditionné aujourd'hui. Ouais. Et j'ai demandé de l'argent abusé. J'ai demandé 125 000. Et ça va être accepté à... À qui ? À, au commandant ? Voilà. J'ai dit, vous me donnez 125 000 et je mettais. D'accord. Business is business. T'as bien raison. Et il m'a dit, il m'a dit, oui, bah voilà, le commandant, il va négocier avec vous si vous retirez votre plainte. Ouais. Donc moi, j'ai demandé 125 000. Sachant que je leur donne 250, en fait, ils vont me réduire ma peine, quoi. Enfin, ils vont me réduire mon argent. Ok, ça marche. Ok, très bien. Non, mais c'est très bien, ça. Comme ça, je pourrais venir t'acheter une petite voiture, quoi. Je pourrais venir t'acheter une petite voiture. Mais effectivement. Ça, c'est très bien. C'est une bonne petite arnaque. T'as bien joué. Ouais, mais le procureur, enfin, le commandant, il n'a pas frappé ses détenus, quoi. Je veux dire, on n'est pas en 2000, quoi. Ça, c'est sûr. Il faudrait que je te voie dans la semaine pour te parler d'un truc important. Ouais. Je suis avec les tutos, c'est qu'ils me disent de te lécher les tétons. Ah, bah tu leur diras que j'ai rien contre ça, mais c'est pas mon délire. D'accord. Ok. Voilà. Bon, enfin, si tu tiens à ta vie, c'est pas mon délire. Après, si tu t'en fous, il n'y a pas de problème. Non, non, t'es pas mon délire aussi. Ok, ne fais jamais ça. Écoute, j'ai du travail, là. Il faut que je bouge. Ok. Bah, écoute, j'ai du travail aussi, donc je vais aller me changer également. Alors, donc, il y a Negan qui veut me voir. Il faut qu'on parle de business. Je t'appelle. Dans quelques minutes, je termine un plan. Hop. Ça, c'est fait. Donc, AD, c'est le nom de Eden. Enfin, de Eden, donc c'est Negan. Mais ça, c'est AD, c'est son nom de code. Ok. Alors, il faut que je fasse un truc. Donc, j'ai appelé la police. Je leur ai dit urgent, ça ne va pas ici. En fait, le truc, c'est que... Donc, on a tué le banquier. Et là, il faut... Il faut qu'on remette ça sur quelqu'un. Pour pas qu'il y ait de... Bah, pour pas qu'il y ait de doute, en fait, sur des innocents. Donc, par exemple, comme nous. Il faut qu'on remette la faute sur quelqu'un. Et du coup... Du coup, je vais simuler une... Grand cru. Je vais simuler une agression. Je vais dire qu'on m'a volé mon véhicule. Etc. Je vais donner la description de quelqu'un. Donc, j'attends la police pour ça. Voilà, je suis tout bourré. Monsieur ? Ouais. Monsieur ? Ouais. Ouh là. Ouh là. Je crois qu'il a bu. Dans ton flingue, quand même. Tout va bien, monsieur ? Vous vous êtes déjà pris une bonne tarte dans la gueule ? Ouh là. Ouh là. Ouh là, monsieur. On va se calmer, là, d'accord ? Eh ! Est-ce que vous avez bu, monsieur ? On va faire un test d'alcool. Dans la gueule ? Ouh là ! Calmez-vous, monsieur. Bon. On va l'embarquer. On va faire un test. On va l'embarquer. Eh ! M'embarque pas, toi ! Monsieur, vous êtes en interestation. Juste pour votre sécurité. Nous allons faire un petit contrôle. Nous allons voir... Votre alcool des... Eh ! Pfff ! Reste ici, si tu veux une bonne tarte dans la gueule. On va se déplacer, parce que ça peut être dangereux. Décroche mes mains. Bon. Hop ! Viens, on va... On va... On va... On va... On reste pas ici, parce que ça peut être dangereux. On va dire, tiens. Lâche-moi ! Bon, monsieur, je peux savoir pourquoi vous êtes tout embourri comme ça ? En plus, ça sent des kilomètres, monsieur. Eh ! Vous voulez une tarte dans la gueule ou pas ? Monsieur, calmez-vous. Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! On va le mettre. Non, monsieur, pas dans cet état. Vous pouvez impérer votre cas. Exactement. Appelle les EMS pour savoir... Ce qu'ils sont en discours. On va passer chez eux. Répondez à ma question ! Mais dites-moi, monsieur. On veut pas de tarte. Est-ce que vous vous êtes déjà pris une bonne tarte dans la gueule ? Non, monsieur. Il a arrêté de parler de ça. Parce que moi, je viens de me prendre une tarte dans la gueule. Par qui ? Un bonhomme avec une veste marron. Et un pantalon noir. Et il a volé mon véhicule. Tu passes le message à la radio 21, s'il te plaît. Et il m'a forcé à boire aussi. Je vais oublier. Bon. Bah, ça, oui. Moi, je bois pas. Vous savez, on va faire des tests chez les EMS. On va vous ramener chez eux. Oh là là. Mais pourquoi ? Il y a eu un homme avec une veste orange, je crois, ça. Pour votre sécurité, monsieur. Qui a frappé le monsieur. Eh, j'ai dit marron. Du coup, voilà. J'ai dit marron. Et puis, il lui a obligé à boire. Elle est du haut rouge ? Marron, marron, marron. Un haut marron avec un pantalon noir. Pardon, monsieur. C'est quoi comme voiture ? Mercedes, Benz. Mercedes. Laisse-moi zoom, zoom, zen. Dans ta Benz, Benz, Benz. Ah, monsieur, il faut vraiment qu'on veut vous calmer. On va vite vous ramener. Girl, quand tu te pointes, ton bon pass, ça rend dingue, dingue, dingue. Regarde, t'es sexy. Ok, alors, c'est une Mercedes, mais voilà. Original Wakaman dans la ville de Paris. Dans ton Versace. Oulah. Monsieur, si vous voulez vomir, attendez, on va vous donner un sachet. Vomissez dedans. Non, j'ai pas envie de vomir. Non, mais si jamais, monsieur. Vous avez dit que vous n'avez jamais bu. Et on va où, là ? On va chez les EMS, monsieur. Parce que moi, je veux pas aller quelque part, bizarre. Attendez, là, oh, oh, eh. Descendez-moi, là, hein. Pas aller quelque part. Monsieur. Non, ils sont pas disponibles pour le moment. Je viens de recevoir. Le message, ils sont pas disponibles pour le moment. Oh, et alors ? Non, pas raison. Ok. EMS en route. Mais non, mais attendez, attendez, attendez. Parce que là, les EMS, attendez, je vais l'appeler. Faut qu'ils sachent s'ils sont à dispo ou pas. Ouais. Bon, monsieur, je vais juste ouvrir votre fenêtre. D'accord ? Ouais, ouvrez. Que vous preniez l'heure. Allez-y. Bah, j'ai le OK. Ce matin. Un lapin. Bah alors, faites pas la suite. Non, non, monsieur, on n'est pas du tout là pour chanter, monsieur. Ah, vous êtes chanteur ? J'ai dit, on n'est pas là pour chanter, monsieur. Ah, vous voulez chanter, alors on chante quoi ? Non, non, on chante pas, monsieur. Je vais vous détacher. Je vais vous détacher. Euh, je m'entends. Il va... Le M va venir ici. Oh, bah c'est tant mieux. Non ! Wow. Ah non, attendez. C'est génial. Attendez. Comment vous faites ? Oh, j'adore ce truc. J'étais policier, moi aussi. Merci. Non, monsieur. Bon, je vais vous détacher. Vous... Bon, je vais vous détacher. Je vous tiens. Vous allez me suivre. Allez, suivez-moi, monsieur. Ouais. Je... Je... Suivez-moi. Je vous tiens, monsieur. Oh. Oh, c'est parce que... Allez, venez, suivez-nous. Ah, monsieur, monsieur, monsieur. Bon. Restez là. Bougez pas. Euh, 21, ils t'ont dit dans combien de temps ils arrivent ou pas ? Pas du tout, alors. Oh, pas du tout, mais le monsieur... Oh, wow, 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 wow. Oh, wow, wow. Bon, monsieur, on va faire tes tests, d'accord ? Ouais, ouais, ouais. Vous allez... Ouais, ouais, ouais. Wow, wow, wow. Wow, 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 wow. Vous allez souffler dans ce ballon, monsieur. Très fort. C'est bon, là ? Non, monsieur. Non, pas comme ça, monsieur. Ah. Refaites. Elle n'arrive pas. Fait. Allez, allez-y. Merci. Je peux pas faire mieux, hein. Je vous jure, là, là. Wow, 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 wow. Wow. Il est à 70% d'alcool. Sois. Oh, là, 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 là. Ouais, alors là... Euh, ouais. Oh, il est où ? Oh. Ouais. Non, je vais prendre ça. Monsieur, vous avez vos papiers sur vous, monsieur ? Dans ma poche. Oh. Dans ma poche, là, sur la poche. Est-ce que vous m'autorisez à fouiller vos poches ? Ouais, ouais, ouais. Euh... Filou, la salle. Ah, ben, dis donc. Monsieur la salle, là, je vous ai jamais vu dans cet état. Là, vous me choquez, hein. Il a une veste marron. Il y a déjà des unités qui sont déjà à leur recherche. Et je peux savoir pourquoi il a pris votre voiture ? Je regardais l'océan. Et il est venu par derrière. Il m'a mis une tarte dans la gueule. Et il a pris ma voiture. Monsieur, on va vous aider. On va vous aider à vous élever. À vous lever, pardon. 21, on va le mettre dans le canapé du bureau. Oh, aidez-moi. Ah, attendez, il y a le MS. Il y a le MS. Le MS, il est là ? Ouais. Euh... Vas-y, le chercher. Ok. J'ai pas compris pourquoi. Assez, j'ai dit rien, c'est moi. C'est moi qui ai jeté ça. Vous avez pas compris ? J'ai rien fait. J'ai pas se traîner dans ma poche. Il vous a pas demandé... Oh ! J'ai rien fait. Il vous a pas demandé une somme d'argent, rien du tout. Non, il a pris mon véhicule et il est parti comme un fou. Et voilà. J'ai pas compris. De toute façon, le véhicule, il est à la recherche. Monsieur, je vais vous donner... de l'eau. Donnez-moi à boire. Je vais vous donner un peu de l'eau, monsieur. Il me faut de l'eau. Oui, 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 de l'eau. 21, il faut vite vraiment qu'il vienne parce que là, il est vraiment dans un état pas normal.